On parle avec Adrien Pouliot ce matin à Radiopirate.com. Adrien, bon matin. Bon matin, Jeff. Avant de tomber dans la liste de tes sujets, on en parlait il y a quelques minutes de l'histoire des livres. Puis l'Institut économique de Montréal est allé faire un genre de plaidoyer, puis ils se sont fait regarder comme s'ils étaient des extraterrestres, mais finalement, il est en train de dire ce que tout le monde dit. Il n'y a personne qui comprend. On semble vouloir privilégier un petit réseau de gens qui sont appelés à disparaître anyway, qu'on fasse qu'un peu, n'importe ce qu'on va faire. J'ai une petite nouvelle pour eux autres. Ils ne pourront pas aller contre la technologie et les changements rapides qui arrivent. Mais les députés... C'est un peu comme le labé des manufacturiers de fouettes pour les chevaux. Oui. Dans les années 1900, quand l'automobile est arrivée, je fais des blagues, mais c'est la même chose. Au lieu d'essayer de s'adapter, de trouver des façons de concurrencer, la réaction initiale du monde, c'est protégeons-nous et utilisons le pouvoir coercitif de l'État pour imposer directement ou indirectement la population les pliées dans leur poche pour protéger notre style de vie. C'est donc ici ce que le ministre de la Culture propose, c'est une espèce de système collusoire où le prix des livres va être fixé puis ça va rendre illégal pour les détaillants la possibilité d'offrir des rabais supérieurs à 10 %. Moi, ce qui me surprend, je ne me surprends plus, c'est de voir le Parti libéral là-dedans. Je pense que tu as vu, Christine St-Pierre, ça vasait, ça ramait de tout bord, de tous côtés, elle n'osait pas dire qu'elle était contre, mais ça prend quelque chose. En tout cas, c'est vraiment... Il faut que le Parti libéral fasse son lit là-dessus. Moi, je pense que le Parti libéral est en train de dire « Ben là, les artistes, c'est bien important, puis il faut protéger ces gens-là. » Alors que moi, je dis « Ben non, il faut laisser aller le marché. On ne peut pas empêcher les gens de... » Ça n'a pas de bon sens d'empêcher les gens d'aller acheter des Lucky Look pour leurs enfants chez Walmart ou chez Costco, parce que c'est ça qu'on va faire. On va augmenter le prix de ces gens-là. Et ceux qui vont souffrir, c'est toujours... C'est toujours les gens les moins riches. Moi, allez acheter un livre, payer 20 % de plus, ça ne dérange pas. Mais il y a bien du monde qui... 2, 3, 4 piastres, ça fait une différence. Puis la majorité des Québécois s'est prononcée contre cette mesure-là. 65 % des gens dans un sondage qui a été fait récemment se sont prononcés contre ça. Mais bon, c'est le socialisme. C'est toujours le corporatisme. Et c'est les petits amis du PQ. Donc, c'est bien décourageant de voir ça. Mais le plus décourageant, comme je te dis, c'est de voir que le PLQ, le silence morbide du PLQ là-dedans, ça m'inquiète. Et ça révèle un peu le genre de parti que le Parti libéral est. Le Parti libéral, c'est un parti de centre-gauche. Ce n'est pas un parti de la droite. Pas du tout. C'est un parti de gauche. Un peu comme le milkshake de la CAQ. La CAQ, des fois, ils sont à gauche ou à droite. C'est un peu un milkshake. Mais le PLQ, ça a toujours été un parti de gauche. La dette sous la gestion des libéraux depuis les dix dernières années est passée de 120 à 180 milliards. Il n'y a personne qui va me dire que le PLQ, c'est un parti de droite qui peut réduire la taille de l'État. Non, non, non. Ça ne marche pas. Tu as écrit dans la presse cette semaine sur le budget Marceau. On nous dévoilait ce qui se passait. Ce n'étaient pas des belles affaires qu'on a vues. On s'en doutait que ça n'allait pas trop bien. Il y a beaucoup de baguettes magiques là-dedans. Il y a plein d'affaires un peu bizarres. Juste résumer ton point sur ce que Marceau nous a présenté jeudi passé. Oui. Alors, d'abord, M. Marceau, il y a 272 pages dans le point économique. La première moitié, c'est pour se gargariser comment ils sont beaux, qu'ils sont fins, et que ce n'est pas de leur faute. Il n'y a rien qui est de leur faute. D'abord, il nous dit que les dépenses sont sous contrôle, alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce que quand tu lis ces affaires-là, il faut faire attention à chaque mot. Eux autres, ils parlent toujours de dépenses budgétaires. Mais c'est quoi des dépenses budgétaires? Finalement, tu réalises que les dépenses budgétaires, ce n'est pas toutes les dépenses. C'est seulement les dépenses que le ministre Marceau a décidé d'inclure dans le budget, mais ils n'incluent pas toutes. Et quand tu regardes toutes les dépenses, les vraies dépenses, tel que ça apparaît dans les états financiers vérifiés par le vérificateur général, tu réalises que les dépenses l'an passé ont augmenté de 2,7 % et non de 1,2 %. Bon, tu vas me dire, écoute, 2,7 %, ce n'est pas la fin du monde. Sauf que l'inflation au Québec l'an passé, c'était 0,2. Bien là, 2,7 %, c'est 14 fois plus élevé que l'inflation. Et ce qu'on voit, c'est que les coûts, il y a une explosion des coûts en santé. On est à 5,2 %, ce qui est comme 40 fois l'inflation. Alors, donc, les coûts ne sont pas vraiment sous contrôle. Puis d'ailleurs, en plus, les chiffres, le pire, Jeff, c'est que ces chiffres-là sont les chiffres des états financiers vérifiés par le vérificateur général. La première page des états financiers, c'est la lettre du vérificateur général qui nous dit que les chiffres ne sont pas bons. Parce que, tu sais, le vérificateur général, ce n'est pas ces chiffres à lui. Lui, il se fait présenter des états financiers. Le vérificateur général regarde les états financiers puis dit si, oui ou non, le ministre a respecté les normes comptables généralement acceptées au Canada. Et la première chose qu'il nous dit, première page, le ministre Marceau ne respecte pas les principes comptables généralement reconnus au Canada dans ces états financiers. Et donc, les chiffres sont faux. Et la raison, c'est que Marceau comptabilise certaines subventions aux municipalités de la mauvaise façon, ce qui fait que, si ça avait été fait comme faux, le déficit de l'an passé, au lieu d'être 1,6 milliard, aurait été 40 % plus élevé. Il aurait été quasiment 2,2 milliards. Bon. Alors, donc, il n'y a pas de dire que les chiffres, il faut faire attention, il faut vraiment creuser ça. Mais les dépenses ne sont pas sous contrôle, ne l'étaient pas l'an dernier. Et cette année, l'année en cours, on parle d'une augmentation de 3,4 %. Alors, encore une fois, je reviens sur l'idée que l'inflation est à 0,2 %. Alors, donc, on parle de quasiment 30 fois l'inflation ici. Et pourquoi ça augmente comme ça? Bien, il y a une augmentation de la santé. Les coûts de la santé sont hors contrôle. Deuxièmement, les coûts de la dette, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le troisième poste budgétaire en importance, ça. Bien, c'est une pièce, c'est 10 cents dans la pièce. C'est 10 cents dans la pièce. Alors ça, ça augmente de 10 %. Puis, parce qu'ils reportent le déficit zéro, on voit qu'on pèle par en avant, ça va augmenter. Un autre problème, c'est qu'il y a eu des nouvelles évaluations par les actuaires pour calculer les coûts des régimes de retraite de nos fonctionnaires. 400 millions de plus par année. Ça, c'est pour toujours, pour l'avenir. Et là, Marceau nous dit, bon, moi, je contrôle, tout va très bien du côté des dépenses. Et le problème, c'est les revenus. Alors, comment est-ce qu'il va arriver au déficit zéro? Bien, quand tu regardes les revenus, les revenus, ils espèrent ou ils prévoient que les revenus vont augmenter de 10 % au cours des trois prochaines années. Alors, même s'il nous dit, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, bien oui, mais il y a 10 % de plus de revenus. Où est-ce que ça vient, ça? Ça vient de nos poches, tu sais. Alors ça, c'est 10 % de revenus plus... Là, je vais t'expliquer quelque chose qui est un petit peu spécial, c'est que il y a une centaine, plus d'une centaine de fonds puis d'organismes qui ne sont pas dans le budget. Ils sont à côté du budget, si on veut, puis on n'inclut pas chaque ligne de dépense de ces fonds-là puis de ces organismes-là. On ne fait rien que prendre la somme finale des opérations de tous ces fonds-là puis ces organismes-là, puis on les met au budget. Donc, si, mettons, un organisme a 100 $ de revenus, puis 98 $ de dépense, puis il fait un bénéfice de 2 $, bien, il n'y a que le 2 $ qui rentre dans le budget. Donc, on ne voit pas vraiment l'évolution du 100 $ de revenus de cet organisme-là ni du 98 $ de dépense. Mais, quand on regarde les états financiers, on est capable de le voir, ça. C'est rien que dans le budget qu'on ne le voit pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation faramineuse des revenus de ces organismes-là. Alors, ça, c'est toutes sortes de fonds, puis toutes sortes de bebelles. La SAC, est-ce que c'en est un? Laquelle? La SAC, est-ce que c'en est un? Écoute, je ne sais pas. Il y en a tellement, puis ils ne sont pas vraiment tous expliqués. Mais, par exemple, je vais donner un exemple. Quand le ministère du Revenu est devenu l'agence du revenu, les dépenses du ministère du Revenu sont sorties du budget puis sont entrées dans ces organismes-là qui ne sont pas dans le budget. Oui, le ministère du Revenu, il n'est pas dans le budget de l'État, lui, c'est ça? C'est ça. Ils l'ont sorti, ils ont mis ça dans une agence, maintenant, c'est une agence. OK. Avec le transport, ils vont faire la même chose, là. C'est ça. Donc, ça ne sera plus dans le budget. Ils nous annoncent ça, qu'ils vont faire une agence, et ça, ces agences-là, les dépenses puis les revenus ne sont pas comptabilisés. Tout ce qu'ils comptabilisent, c'est le résultat final. Alors, si, par exemple, prenons le ministère du Transport, qui devient une agence, bien, mettons que, je ne sais pas, moi, ça coûte, je vais dire un chiffre n'importe quoi, un milliard à opérer, mais qu'ils reçoivent des revenus, tu sais, les revenus de matriculation ou toutes sortes de revenus, je ne sais pas, là, de 600 millions, bien, tout ce qu'on va voir dans le budget, c'est le 400 millions. Mais si ces revenus-là, de 600 millions, s'ils les augmentent, ils augmentent, je ne sais pas, au moins, toutes sortes de taxes, des parents de demain, mais ça, on ne le verra pas. Ça pour dire que ces organismes-là, les revenus de ces organismes-là vont augmenter de 55 % au cours des trois prochaines années. Alors, en plus du 10 % d'augmentation de revenus de l'État, tous ces autres fonds-là vont continuer à nous sucer et à nous têter nos poches, c'est certain. Alors, ça étant dit, est-ce que vraiment, on arrive au déficit zéro en 2015, comme nous le disait le ministre? Bien, il faut comprendre que les revenus de 2012-2013, l'année dernière, ça comprenait à peu près 733 millions de la compensation fédérale pour l'harmonisation des taxes de vente. Il y avait une entente, M. Harper est arrivé puis il nous a donné 2,2 milliards. Ça, c'est Bachand qui avait négocié ça il y a une couple d'années pour nous compenser pour le coût de l'harmonisation de la TPS puis de la TVQ qu'on a fait il y a 10-15 ans. Alors, donc, un cadeau de 733 millions l'an passé, 1,5 milliards cette année, OK, cette année-là, puis l'an prochain, il n'y a plus rien. Alors, comment est-ce qu'on va remplir ce trou-là? Bien, imagine-toi donc que le trou va être rempli par une augmentation de la péréquation du fédéral de 12 % qu'on va avoir au cours des deux prochaines années. Oui, mais ça, on perçoit ça comme un manque de confiance envers nous, envers l'économie québécoise parce que si tu en as de plus, c'est parce que tu n'es pas bon. Oui, mais je me donnais la raison. La raison, c'est que la péréquation augmente parce que le dividende que reçoit le gouvernement du Québec de Hydro-Québec pour 2012-2013 a baissé à cause de la fermeture de la centrale nucléaire de Gentilly 2. Alors ça, la fermeture de Gentilly 2, ça a coûté 1,9 milliard et donc Hydro-Québec a payé moins de dividendes au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec va voir le gouvernement fédéral et dit « Ah, mais là, j'ai moins d'argent de Hydro-Québec, donc j'ai le droit d'avoir plus de péréquation. » C'est incroyable quand même. Alors le gouvernement de la gouvernance souverainiste espère atteindre l'équilibre budgétaire en grande partie grâce à l'augmentation des transferts fédéraux qui vont passer de 7,4 milliards cette année à 8,9 milliards en 2015-2016, donc 1,5 milliards de plus. Mais là, je ris, mais ce qui est triste là-dedans, Jeff, c'est qu'avec tous ces calculs-là, finalement, Marceau n'a jamais été capable d'arriver à zéro en 2016 dans ses prévisions. Alors, en désespoir de cause, comme d'ailleurs le mentionnait Yann Sénéchal dans ton émission, je pense que c'est lundi, en désespoir de cause, il a simplement rajouté une ligne en bas de son budget intitulée « Écarts à résorber. » Alors, pour arriver au 1,75 milliard de déficit de 2014-2015, il n'était pas capable d'arriver, ça ne marchait pas son affaire. Il rajoutait une ligne disant « 400 millions ». Ça, ces 400 millions-là, c'est 400 millions soit de revenus additionnels, soit de dépenses additionnelles, on ne sait pas trop, mais il y a 400 millions qui manquent. Puis en 2015-2016, l'année où on est supposé d'arriver à zéro, l'écart à résorber grimpe à 1 milliard. Alors, autrement dit, Marceau, il va être obligé de trouver 1,4 milliard de coupures ou de revenus additionnels pour atteindre le déficit de zéro en 2016. Et là, j'ai demandé à quelqu'un d'appeler au ministère des Finances pour essayer de se faire expliquer c'est quoi ça, cette affaire-là, parce qu'à nulle part dans le 272 pages de la mise à jour économique, il n'y a aucune explication à nulle part dans les 272 pages d'où on va trouver cet argent-là, ce 1,4 milliard-là pour boucher le taux. Alors, l'appel au ministère des Finances se fait transférer comme 4-5 fois et finalement, tombe sur quelqu'un qui dit, première chose, on lui dit, c'est quoi un écart à résorber? Parce qu'on a regardé dans nos livres de comptabilité et on ne trouve pas ce terme-là. Ce terme-là n'existe pas. Le modèle québécois vient d'inventer un nouveau terme. Oui, absolument. Alors, le ministère des Différences dit au ministère des Finances, il dit, bien, vous savez, le budget, ce n'est pas préparé par des comptables, c'est préparé par des économistes. Le point, l'espèce de mise à jour économique, ce n'est pas des comptables qui font ça, c'est des économistes. En voulant dire, bien là, si on utilise des mots qui ne sont pas des thèmes comptables, ce n'est pas grave parce que c'est des économistes et non des comptables. Deuxième point que le gars a fait, il a fini par dire, bien, vous savez, il y a deux sortes de déficits. Il y a un déficit certain puis il y a un déficit comme incertain. Alors là, on a mis les chiffres qui étaient certains puis un bout qui n'est pas certain puis c'est ça qu'on appelle l'écart à résorber. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le gars a avoué finalement qu'il n'avait pas la moindre idée d'où aller chercher le 1,4 milliard et que c'était une plug pour que ça arrive à zéro en bas de la ligne. Mais c'est quoi? Où est-ce que ça va venir? Est-ce qu'ils ont une idée? Pas du tout. Mais moi, je pense qu'en bout de piste, j'ai comme une petite idée que ça va venir de nos poches. Comme Yann le disait lundi, si tu vas présenter ça dans un montage financier pour aller chercher du financement à la banque, la réponse, ça va être non. Ça va être dehors. Ah oui? Je veux dire, tu ne sais pas compter. Tu ne peux pas dire je pars mon entreprise, je prévois avoir 100 piastres de dépenses, je vais avoir 90 piastres de revenus, mais je vais mettre un écart à résorber de 10 piastres puis voyez-vous, monsieur le banquier, j'arrive kiff-kiff, il n'y a pas de problème. Non, il va rire de toi, voyons. Ben oui, c'est ça. Adrien, on fait une pause et après, on va parler de trois mesures que tu aurais prises à la place de la première ministre des Finances ou le ministre des Finances annonçant qu'on va rater le déficit zéro. On va en parler dans une minute, une minute et demie à peu près sur radiopirate.com On revient. Pour un deuxième bloc ce matin, nous sommes avec Adrien Pouliot qui est le chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, ça, j'aime ça. Quelles sont les mesures que tu aurais prises si, mettons, tu étais premier ministre pour finalement, en tout cas, changer ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'atteindre le déficit de zéro. On fait des pertes, ça ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça actuellement avec une économie qui est chambre en lente actuellement au Québec? Ben, un chef d'entreprise, à chaque année, il prépare un budget, tu sais, puis tu espères, tu as des plans pour des plans de marketing, des plans de vente pour essayer d'augmenter tes revenus, puis tu as des plans pour tes dépenses et puis tes dépenses d'opérations, tes dépenses d'administration, puis tout ça. Évidemment, souvent, il faut dépenser. Quand tu es dans une entreprise, il faut que tu dépenses pour pouvoir augmenter tes revenus. Puis, ben, tu suis ton affaire, puis à chaque mois, ben, tu regardes où est-ce que tu es rendu, puis à un certain point, tu te dis, wow, là, tu sais, les revenus ne sont pas tout à fait là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu parles à ton vice-président des ventes, puis tu lui dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, il va dire, hmm, tu sais, l'économie n'est pas très bonne, puis peut-être qu'on pensait avoir des augmentations de revenus de 5 %, puis là, je pense que ça va plutôt être 3 ou 2 %. Ben là, à ce moment-là, tu sais, à court terme, vite dit comme ça, c'est pas facile de réagir, tu peux essayer d'avoir d'autres plans de marketing, tout ça, mais tu vas avoir une tendance naturelle à dire, bon, ben, si les revenus ne sont pas là, il va falloir qu'on garde du côté des dépenses. Et souvent, il y a des dépenses qui sont, difficiles à compresser à court terme. Si tu loues une usine, tu loues un terrain, tu loues une bâtisse pour mettre tes bureaux, ben, tu peux essayer peut-être de baisser ton coût de loyer, mais, tu sais, il y a des affaires qui sont pas faciles à baisser. Si tu as de la dette, ben, tu payes l'intérêt, tu sais. Mais il y a des choses que tu peux compresser. D'abord, un, tu peux faire un gel de l'embauche. Tu sais, tu peux avoir prévu dans ton plan, bon, je vais embaucher des gens, ils vont produire plus, ça va me permettre de vendre plus. Ben, si tu ne vends pas plus, puis au lieu de vendre ce que tu produis, tu le mets en inventaire, ben, OK, on va se laquer un peu, tu sais, on va arrêter d'embaucher ou peut-être même qu'on va mettre des gens à pied. au gouvernement, ce n'est pas facile de mettre des gens à pied parce qu'ils sont protégés mur à mur, mais tu peux au moins arrêter d'embaucher. Et ça, donc, la première chose que j'aurais faite, moi, si j'avais été la première ministre, j'aurais dit, wow, on arrête tout ça, on gèle l'embauche. Puis là, quand je parle de gérer l'embauche, il faut réaliser qu'au gouvernement, c'est tellement une grosse machine cette affaire-là qu'il y a toujours des gens qui s'en vont. Il y a des gens qui parlent. La Ville de Montréal, Adrien, c'est ce que Coderre a fait hier. Je trouve que c'est une bonne idée. On parle de 950 postes. Il faut faire comme Coderre a fait. Il a dit, attendez un peu, les boys, on va gérer l'embauche. On est en train de reviser notre plan à long terme. On va reviser comment est-ce qu'on fonctionne. Mais entre-temps, on ne pourrait empirer le problème qu'on va peut-être avoir à régler l'an prochain. Donc, on gèle l'embauche. Ça, c'est la première chose à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de roulements dans le gouvernement. Il y a beaucoup de gens. On est dans une période où les baby boomers s'en vont à la retraite. Et les gouvernements dans le passé, les libéraux comme les péquistes ont dit, on va remplacer seulement une personne sur deux qui part à la retraite. Sauf que quand tu regardes la grosseur du gouvernement, les chiffres augmentent sans arrêt. Ils sont passés, je pense, j'ai vu un chiffre de 500 000 à 550 000 depuis 10 ans. Alors, même si il y a un paquet de monde qui sont supposés de ne pas être remplacés, la taille de l'État augmente sans arrêt. Donc, un, je le debas en bouche. Deuxièmement, tu as des dépenses discrétionnaires dans un budget. Tu as toujours des dépenses discrétionnaires. Il y en a qui sont difficiles à compresser, mais il y en a d'autres. Je vais vous donner un exemple. Bon, on va aller à un congrès à Los Angeles sur, mettons, le monde de l'électronique parce que mon entreprise vend des produits électroniques. Ben là, coudonc, si les revenus ne sont pas là, on cancelle le congrès. On n'y va pas. On n'ira pas. Au lieu d'aller à celui à Los Angeles puis celui à Washington, on va seulement à celui à Washington. On ne va pas à celui à Los Angeles. On va y aller en char. On va y aller en char, Washington. C'est ça, on va y aller en char ou peut-être qu'on peut regarder quelque chose sur l'interne. En tout cas, il y a des dépenses discrétionnaires. Ce n'est pas nécessairement énorme, mais au moins, ça lance un signal à l'entreprise, à tout le monde dans l'entreprise. Oups, OK, là, ça ne va pas trop bien. Troisième chose, c'est qu'il y a des salaires de... Ce n'est pas 100 % du monde qui travaille au gouvernement qui sont syndiqués. Les députés, ils ne sont pas syndiqués. Le premier ministre ne s'est pas syndiqué. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas simplement donner un signal puis dire, écoutez, moi, je vais prendre, nous, les députés, on va prendre une baisse de salaire de 5 %. Encore une fois, ce n'est pas des gros montants, mais il y a un signal que tu lances qui dit les choses vont mal, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais à court terme, on lance le signal à l'administration que les gens à la tête vont se serrer la ceinture. Je vais donner un exemple. Il y a eu des coupures dans les universités. Moi, je suis sur le conseil d'administration de l'Université McGill. La rectrice, elle a pris une coupure de salaire de 5 %. Oui. Elle a dit, écoutez, quand les choses se seront rétablies, je vais me reprendre, mais là, ça va mal, puis on prend une coupure de salaire de 5 %. Moi, j'aurais simplement pour lancer le signal, mais ça, c'est des choses à court terme, ça donne le signal. Ensuite, évidemment, il y a un plan à long terme qu'il faut mettre en place parce que le gouvernement, les dépenses hors contrôle, beaucoup trop gros, il faut reviser les programmes. Bon, tant qu'à suivre, le programme du Parti conservateur du Québec, puis c'est ça qu'on va mettre en place si on est élu. Mais à court terme, il faut donner des signaux et il y a des choses qui sont discussionnaires qu'il faut faire. En passant, tu n'es pas obligé d'annoncer pour 10 milliards de nouveaux programmes en six mois comme le PQ l'a fait. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut peut-être arrêter de faire avant de s'arrêter d'annoncer des nouveaux programmes. Mais Adrien, je t'écoute, puis j'ai tout le contraire comme perception. j'ai l'impression qu'on vient d'annoncer ça et le buffet est toujours rempli pour des milliers de personnes alors que dans le restaurant, il vient 25 personnes. C'est encore une fois, c'est l'abus. Les nominations, les gros salaires, les subventions à des entreprises. Il y a une entreprise de pâtes qui fait de la sauce dans le nord de Montréal qui a reçu 5 millions de dollars. C'est tout le contraire qu'on sent. On a l'impression que c'est business as usual. C'est sûr que si on parle par contre à des compagnies informatiques puis quelques personnes dans certains secteurs, ils le ressentent qu'il y a un resserrement qui a un peu plus de contrôle mais en général, on n'a pas le feeling que ce gouvernement-là n'arrive pas du tout. Non, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a eu comme impression de la part de Marceau? Je contrôle très bien mes dépenses et puis le problème, c'est les revenus puis j'y peux rien. Alors donc, il n'y a rien à faire. C'est comme en anglais, il y a l'expression « the deer in the headlights ». Tu avais l'impression que Marceau était complètement paralysé, il ne savait pas du tout quoi faire et il vient nous dire « je contrôle déjà bien les dépenses et puis je ne peux pas faire mieux et puis on va espérer, on va faire une petite prière à l'oratoire pour que les revenus augmentent de 10 % au cours des trois prochaines années. En passant, merci beaucoup à M. Harper de venir nous sortir de la merde grâce à une augmentation des transferts fédéraux. Mais tu sais, je comprends que la machine, l'énorme paquebot du gouvernement, ça ne servire pas de bord rapidement, mais il y a des choses, tu peux demander à tes ministères, écoutez, essayez de faire un effort. Si vous n'avez pas tout dépensé votre budget au 31 mars, on pourrait-tu peut-être ne pas acheter 55 ordinateurs le 30 mars pour dépenser notre budget même si on n'en a pas besoin. Ce genre de choses-là, l'orgie de dépenses qui arrive au 31 mars dans les deux dernières semaines du mois de mars à Québec, on le sait, tout le monde, tous les fournisseurs savent qu'ils vont faire la moitié de leur année en l'espace de deux semaines parce que le gouvernement doit dépenser son budget. Tous les ministères essayent de dépenser leur budget d'ici la fin de l'année financière au 31 mars pour ne pas se faire couper. On pourrait-tu essayer peut-être de ne pas faire ça cette année? Est-ce que j'ai compris? Il n'y a aucune mesure. Il n'y a rien qui a été annoncé. Absolument rien. C'est comme si, comme tu dis, business as usual. Puis bon, ça va se ranger. Et là, le pire, le pire, c'est que Philippe Couillard nous dit, c'est vrai finalement, ce n'est pas facile d'arriver à zéro cette année. On va prendre une couple d'années puis on va reporter ça on va reporter ça d'ici deux ans. Puis on va voir si on est capable d'avoir un plan du ministre pour voir si on est capable d'arriver à zéro. Alors, c'est la même, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, la question des finances par le PLQ et par le PQ. C'est deux parties. C'est l'option nationale, la question nationale. Mais autrement, ça gère pareil. C'est exactement ça. Tu enlèves l'article 1 du PQ puis c'est deux parties qui peuvent fusionner. Oui, puis quand on a un chef de parti comme Philippe Couillard qui nous dit, après l'assemblée de la commission jeunesse du Parti libéral, qui nous dit que le Parti libéral est encore plus progressiste que le PQ, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit les libéraux qui arrivent avec des coupures puis une gestion serrée. Bachand nous a raconté toujours la même histoire, les dépenses sont sous contrôle, blabla. Mais tout ce que je t'ai dit au sujet de Marceau, ça s'appliquait à M. Bachand aussi. C'était les mêmes « smoke and mirrors » comme on dit en anglais, le même show de boucan pour nous faire croire que tout va bien. Mais finalement, tout va bien, tout va bien, sauf que sous les libéraux, la dette a continué d'augmenter, les taxes ont augmenté, rappelons-nous la cotisation santé, les taxes de l'essence. M. Bachand n'était pas mieux, là. Mais non. Mais d'ailleurs, ce que je me trompe, mais Nicolas Marceau en veut à l'ancien ministre des Finances d'avoir surtaxé les Québécois avec 2 % de TVQ de plus, avec la caisse santé, avec le... On vient de tous les nommer, sans oublier également les prévisions d'augmentation d'Hydro-Québec qui étaient budgétées il y a trois ans dans le budget pour les cinq prochaines années. Il y en veut parce que c'est à la mode. Hier, Sylvain Godreau, le ministre du Tourisme, disait que le train de l'Est, c'est un fiasco libéral alors que pour moi, c'est un fiasco du modèle québécois à un point à la ligne. Peu importe qui est au pouvoir, c'est notre machine de fonctionnaires puis les organismes qu'on s'est donnés, qu'on s'est dotés, qui ne sont pas capables de livrer, peu importe le projet qu'on est supposé d'accoucher à tel prix et dans tel délai, on n'est pas capables. Donc, ils ont toujours cette facilité-là de planter le parti au pouvoir, le parti précédent puis les libéraux font pareil quand ils arrivent au pouvoir. Là, il aurait dit, en tout cas, je ne sais pas que je n'ai pas pogné ce bout-là, qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, on a trop taxé et ça crée un problème de revenu actuellement. Donc, la taxe a tué la taxe. OK, il en veut à Bachand, mais pourquoi il ne corrige pas? On sait tous que trop d'impôts tue l'impôt. Ça, c'est la fameuse courbe de l'affaire qui dit qu'à un certain point, tu as beau augmenter les taux d'impôt, ça rapporte moins parce que l'impôt, finalement, c'est une taxe sur le travail, ça pénalise le travail, mais à un certain point, les gens disent « Bof, tu sais, je vais travailler en surtemps cette semaine. Au lieu de faire mon 40 heures, je vais faire 44 heures, je vais avoir 4 heures de plus. Ça va me faire changer de braquettes, puis il va me rester comme 20 cents dans la pièce, 30 cents dans la pièce. » Alors, les gens disent « Bof, tu sais, je vais rester chez nous. » Alors, donc, c'est tout ça que l'impôt, trop d'impôts tue l'impôt. Je suis un peu surpris d'entendre le PQ dire ça. C'est eux autres qui ont augmenté, qui ont rajouté une tranche d'imposition pour les particuliers quand ils sont arrivés au pouvoir, il y a un an, le dernier budget, rappelons-nous, ils ont augmenté les taxes des riches. C'est drôle, l'impôt sur le revenu parce qu'il n'a pas augmenté. C'est parce que, tu sais, Jeff, ces deux parties-là suivent un livre de recettes, puis les recettes, ça donne une sauce qui ne goûte rien. Puis ils changent le chef, on change de chef de temps en temps, on reprend la même recette, puis on s'étonne que la sauce ne goûte rien ou qu'elle goûte mauvais. Ben oui, mais il faut changer de livre de recettes. C'est la recette qui n'est pas bonne, ce n'est pas le chef. Le chef, il suit la recette du modèle québécois, alors que ce soit Philippe Pouillard, ou que ce soit Pauline Marois, ou que ce soit M. Charest, ils suivent le vieux livre de recettes qu'on applique au Québec depuis 40 ans, puis qu'est-ce que le gâteau ne lève pas? Alors, ils disent, ah ben écoute, on va changer de chef, peut-être que ça va faire lever le gâteau. Puis ben non, avec un autre chef, le gâteau ne lève pas. C'est normal parce qu'on est dans un pays socialiste de gauche, et même s'ils sont tous remplis de bonnes intentions, ces gens-là, là, je suis certain qu'ils sont convaincus que c'est la bonne façon d'aider les pauvres puis de créer de la richesse. Si ça marchait, on dirait bravo. On dirait, parce qu'on est le pays le plus socialiste quasiment. On est la province, l'État le plus socialiste en Amérique du Nord, puis pourtant, on est le plus pauvre, quasiment le plus pauvre, le plus endetté, le plus taxé, le plus réglementé. Ça va prendre, en tout cas, avec des chiffres comme ça, si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais. Oui. Adrien, avant, il nous reste trois minutes. Tu as deux sujets que je veux que tu me parles. Un, rapide, sur les salaires des députés, mais avant, tu me dis que l'Institut économique de Montréal va publier ce matin un portrait des cliniques privées au Québec, et tu dis qu'il y a des données là-dedans qui vont nous étonner. En fait, c'est bien, les gauchistes, les défenseurs du modèle québécois puis du système public nous disent que le privé est en explosion, puis il y a un exode, il y a une hémorragie de médecins qui s'en vont vers les cliniques privées, puis c'est à cause de ça que le public va mal, mais ce qui est sorti ce matin à l'Institut économique de Montréal, d'abord, un, ça dit que le privé, les médecins, appelons ça les médecins non-participants au régime public de santé, ceux qui peuvent facturer directement leurs clients, ça c'est 1,4% de l'ensemble des médecins du Québec, alors on va arrêter de s'énerver le poil des jambes, il y en a 263 sur un total de 18 990 médecins, alors bon, on va arrêter de s'énerver, mais une chose qui est intéressante c'est que qui va dans des cliniques privées? On pense toujours que c'est des gens riches, l'image caricaturale c'est une élite de gens très riches. Marc Lacroix me parle de la classe moyenne pas mal. C'est ça, on pense qu'il y a tout en Mercedes, mais c'est pas du tout ça, ça ressemble bien plus à la population en général. Au Québec, le revenu médian de ménage, les deux qui travaillent, c'est à peu près 68 000 $, ça veut dire que la moitié ont un revenu plus élevé et l'autre moitié ont un revenu plus bas. Dans le sondage qui a été fait par l'Institut économique de Montréal, c'est un échantillon, 55 % des répondants disaient avoir un revenu familial inférieur à 75 000 $. Ça ressemble au chiffre que Marc Lacroix dit. 47 % ont un revenu plus élevé. Donc ça veut dire qu'à peu près la moitié des gens sont en dessous de la moyenne et la moitié sont au-dessus de la moyenne. Donc finalement, ce qu'on voit c'est que c'est du monde ordinaire qui vont là et ce qui est intéressant aussi de voir c'est pourquoi est-ce que les gens vont là. bien d'abord la moitié des répondants ont affirmé qu'ils sont allés au privé après avoir tenté d'aller au public pour la même raison avant de prendre un rendez-vous dans le privé. Donc les cliques privées ça répond manifestement à un besoin qui n'était pas comblé adéquatement par le réseau public et ce qui est intéressant de voir c'est que la moitié des visites sont motivées par une urgence puis à peu près le tiers c'était à cause de douleurs puis de préoccupations médicales. Puis les raisons pour lesquelles les gens vont dans le privé c'est un possibilité d'obtenir rapidement un rendez-vous deux possibilités d'obtenir rapidement un traitement ou une chirurgie trois le bon suivi des patients quatre le fait que le personnel médical explique bien le diagnostic ou le traitement et puis cinq le pré-facionalisme du personnel médical et l'argent la question de l'argent combien ça coûte c'est assez intéressant de voir que beaucoup de gens il y a au moins un tiers des gens qui soit ont des revenus suffisamment élevés pour ne pas se préoccuper des frais ou soit que les préoccupations de santé qu'ils ont sont tellement fortes que les frais sont insignifiants en comparaison de l'importance d'obtenir des soins rapidement à un certain point les gens disent ben écoute peut-être que ça coûte mille piastres pour aller me faire faire une opération mais je ne peux pas souffrir pendant trois mois six mois je vais être paralysé je ne pourrais pas aller travailler alors les gens finalement vont dans le privé pour ça et une des choses qui n'est pas mentionnée dans l'étude mais qui est vraie c'est que probablement que le plus gros client des cliniques privées au Québec c'est la CSST oui parce que la CSST eux autres il faut qu'il y ait un verdict vite parce qu'ils ne veulent pas traîner quelqu'un à le payer avec des cotisations pendant un mois parce qu'il n'est pas capable de voir son médecin exactement alors tu payes des rentes à ces gens-là tu leur payes parce qu'ils ne travaillent pas et la CSST fait le calcul que ça vaut la peine d'aller dans des cliniques privées même s'il faut payer qu'en bout de piste ils sont regagnants parce que s'ils attendent d'aller dans le public ça va être tellement à long qu'ils vont être obligés de payer ces gens-là à attendre pendant qu'ils ont leur rendez-vous alors donc la CSST encore une fois ce n'est pas dans l'étude mais ce qu'on me dit c'est que c'est probablement le plus gros client des cliniques privées au Québec incroyable merci Adrien garde ton sujet de rémunération des députés je pense que c'est un très bon sujet j'ai hâte d'entendre l'anecdote que tu as racontée là-dessus prochaine fois qu'on se parle on commence avec ça avec plaisir ok merci Adrien Pouliot est le chef du parti conservateur du Québec à radiopirate.com à radiopirate.com